bonjour donc on est le 10 avril donc si je fais une vidéo qui en rapport avec le régime courant continu un courant continu parce qu'il existe bon de régime fondamentaux le courant continu courant alternatif bon ici je vais prendre le régime courant continu donc je vais en mettre ceci et je vais parler des générateurs générateurs plutôt la philosophie le concept du géné rateur courant continu cc alors alors ici si je prends je vais entamer donc la chose en disant que si je prends un point a et un point b le point a possède un potentiel va avec des charges des charges électrostatiques donc et donc qui décharge électrostatique des potentiels au point a et supposons qu'au point b j'ai aussi des charges supposons positives la décharge positive charge électrostatique positive des charges électrostatique positive et un certain potentiel vb et si on prend l'hypothèse suivante qu'il y a plus de charges au point a au point b on dira que le potentiel en a est plus grand que le potentiel en b c'est normal parce qu'il ya plus d'énergie électrostatique en a qu'en b donc en fait on va dire que en a il ya un excédent de charge par rapport à b alors si on réalise l'expérience suivante si on relie le point a au point b bien sûr par un fil conducteur parce que sinon je le fais au travers de d'un flux conducteur parce que si je ne mette si je mettais un matériau isolant entre a et qui toucherait a et b ben on aurait pas une circulation de charge circulation de charge ne se font que qu'au travers de matériaux conducteurs donc je relis le point a au point b à l'aide au moyen de au travers de d'un fil conducteur donc ici on a mis un fil conducteur et là on aura un déséquilibre un déséquilibre qui va se produire il ya déjà un déséquilibre un peu si puisque si j'ai un excédent de charge a au point a par rapport au point b j'ai un excédent j'ai un excédent de charge et donc dès le moment où je mets ce fil là va voir un déséquilibre qui va ramener vers un état d'équilibre c'est deux et ce déséquilibre va faire en sorte que en fait entendons nous bien j'avais un équilibre de excédent de charge ici sans le fil on va dire sans le fil sans le fil on a un équilibre qui est un excédent de charge au point a par rapport au point b on a un équilibre il y a rien qui bien qu'on a une inégalité au niveau des charges on a un équilibre rien qui se passe si je relis le conduit le fil conducteur comme ceci à ce moment là on a un déséquilibre qui va qui va se réaliser et toutes les charges enfin la plupart des charges majoritaires qui sont ici vont passer par le fil conducteur pour aller se retrouver en haut point b jusqu'à un point où on a un équilibre de potentiel c'est à dire que j'aurai v a égale vb c'est à dire que j'aurai autant de charges plus d'un côté que de charges plus de l'autre on sera dans un équilibre on aura un transfert de charge parce qu'on aura le site on va dire si je suis jeu si je dis que ceci le point un point b et le fil constitue un système on a un système c'est un système le système maintenant si on relit le par un fil conducteur mais le système va tendre un équilibre de potentiel et quand on a on aura l'équilibre électrostatique c'est à dire qu'on aura autant de charges en a autant de charges en b à ce moment là bon il n'y aura plus rien qui se passera alors vous allez me dire oui mais qu'est ce que c'est que ces charges qui ont circulé ici les charges qui ont circulé pour maintenir l'équilibre et bien c'est vous aurez compris que c'est le courant électrique donc au départ on avait une différence de potentiel eh bien il ya con qui va circuler jusqu'au moment on est un état d'équilibre en d'autres termes en d'autres termes on avait d'abord v a plus grand que vb situation d'équilibre numéro une avant fil avant placement du film et en situation d' équilibre 2 un nouvel état d'équilibre on avait un égal vb voilà et ça ça manque le placement du fil et entre les deux entre les deux il ya la situation les charges vont chercher l'état d' équilibre il ya tout un temps qui va se passer entre la situation s 1 qui est une situation intermédiaire voilà ici entre s 1 s 2 on a une situation intermédiaire donc entre s 1 situation 1 la situation 2 on a une situation bien sûr intermédiaire qui est le transfert des charges du potentiel a ou potentiel b là on a eu la création d'un courant à cause de la différence de potentiel alors la différence pourquoi il ya la conséquence d'un courant parce qu'on a v a v a c'est plutôt vb oui v a plus grand que vb donc le courant va aller dans le sens du potentiel plus grand vers le potentiel plus petit 1 ouais les charges vont autant auront tendance à aller donc du potentiel plus grand à remplir le potentiel le petit pour avoir l'équilibre pour maintenir pour tendre vers un état d'équilibre bon alors ici v a moins vb va impliquer quand v a moins vb est positif ça va induire un courant dans le sens positif donc on dira que ceci c'est un courant positif grand positif pourquoi par convention il va du potentiel le plus grand vers le potentiel le plus petit oui mais après quand on a le nouvel état d'équilibré le nouvel état d'équilibré on a v a moins vb égale 0 c'est à dire que v a égale vb ça c'est le nouvel état d'équilibré s 2 v a égale vb donc à ce moment là le courant est nul il ya plus de courant donc il ya plus de circulation courant donc on a une circulation courant que quand on a un potentiel v a un potentiel v a plus grand que vb en dehors de ça et je veux dire si v a égale vb c'est à dire que v a moins vb égale 0 ben on n'a pas de courant voilà maintenant je me pose une question donc je suis passé d'un état s 1 un état d'équilibré s 2 maintenant je veux avoir en permanence un courant je ne veux plus que le courant passe d'un courant positif à un courant nul donc que le phénomène si je veux maintenir en permanence je veux dire cette étape faite c'est à dire la création d'un courant en permanence il faut que j'alimente constamment le point a un certain potentiel par rapport le point par rapport au point b donc ce qui veut dire que il faudrait que j'alimente en a j'alimente en a quelque chose une espèce de pompe une espèce de pompe qui va ramener des charges en a va constamment ramener des charges en a et en b elle va tirer ses charges en fait un ouais elle va ramener des charges en a mais elle va les tirer en b donc au revoir il faut de un circuit fermé de l'espèce de poupe une pompe électrique enfin c'est pas ça peut être pas une pompe électrique je vous le dis tout fait justement le but de la vidéo c'est justement de voir le générateur en fait c'est ce qu'on appelle un générateur électrique voilà donc ici sur le fil la résistance du fil je vais le symboliser par une résistance donc ici on a le la borne a et la borne b donc on a dit que pour maintenir un courant permanent permanent au travers de la résistance r pour maintenir un courant permanent qu'est ce qu'il faut faire mais il faut alimenter le point a en charge en permanence et il faut donc il faut que je tire des charges ici gens il faut que j'en tire ici il faut que j'en tire ici là le potentiel va étant plus grand que potentiel vb pour avoir circulation de courant et on voit bien que j'ai mis beaucoup plus de charges positives ici que des charges positives ici c'est ici c'est excellent en charge via plus grand que vb alors si je maintiens cette situation là à ce moment j'aurai toujours un courant permanent qui va circuler et ça ça se fait par un système on va dire de pompe de pompe à charge pompe à charge donc de soutir ici et je ramène notre côté je soutiens et qu'est ce qui fait ça en fait c'est ce qu'on appelle un générateur voilà donc il faut que j'établisse un circuit fermé et bien sûr quand j'ai des générateurs c'est un générateur de tension parce qu'il existe aussi le générateur à courant de courant de courant générateur de courant ici c'est bon ce que je réalise ici en fermant ceci voilà je crée ce qu'on appelle un espèce de pompe pompage une pompe à charge une pompe à charge à ce qu'on appelle un générateur de tension tension électrique alors il faut il faut bien voir ici que je suis en train de voir un générateur de tension continue donc courant continue puisque en fait on a une polarité plus moins et il est continue voilà donc les grandeurs continue on les voit tout de suite comment mais parce qu'en fait ce sont des lettres majuscules il faut mettre des lettres majuscules y est en courant eu étant la différence de potentiel et eux étant la force électromotrice donc quand on voit des lettres majuscules on est d'office en courant continue quand on continue c'est à dire qu'on a on a toujours deux fils on a deux fils pourquoi deux fils parce qu'en fait ça on est un système à deux fils il faut bien un aller et un retour on a un aller et un retour donc il faut bien deux pôles c'est un système dipolaire dipolaire deux pôles plus moins plus moins ces deux pôles donc il faut toujours un aller et un retour si on n'a pas d'aller si on n'a pas d'aller et qu'on a un retour il n'y aura pas il n'y aura pas de circulation de courant si on a un aller pas de retour si on en allait pas de retour on n'a pas de circulation de courant il n'existait pas si on n'a pas d'aller et pas de retour on n'aura pas de circulation de courant non plus si on a un retour mais pas d'aller pas de circulation de courant voilà et si on a ceci on n'a pas de circulation de courant donc on a plusieurs cas de figure où on n'a pas de circulation de courant bien sûr quand je fais ceci j'aurais pu faire ceci ici là par rapport à la charge ici qui est une résistance si le circuit est coupé en sortie de l'arrêt de la charge n'aura pas de circulation courant il faut une connexion une connectique entre bien sûr la résistance et les générateurs il faut une connectique entre la résistance un générateur au pôle négatif même une connectique une connexion entre la résistance et le pôle positif du générateur voilà et quand on a un circuit fermé puisque tout est connecté à ce moment là on a établi je veux dire non on a refermé le générateur sur sur un cercle ici j'ai mis un fil c'est juste un fil sa résistance d'un fil là quand on a refermé tout ceci et que le générateur possède un certain enfin débite une force électromotrice e elle sur une force électromotrice e la force électromotrice étant donné en volts bien sûr rien c'est générer un certain voltage en sortie de son générateur mais d'office on aura un courant qui va circuler au travers de la charge et ici la charge c'est juste un B de fil j'ai mis juste un B de fil voilà et ça fait office d'une pompe une pompe à charge voilà la circulation je veux dire des charges du point A donc on va maintenir toujours on va maintenir toujours un potentiel VA toujours plus grand que le potentiel VB au travers d'un générateur et donc fatalement dès qu'on a un circuit fermé on aura l'apparition d'un courant électrique permanent bon alors ici il faut savoir qu'il y a la loi d'où vous allez me dire ouais mais attends le E c'est la force électromotrice générée par le générateur bon ça peut être beaucoup de choses un générateur continu ça peut être des batteries ça peut être je veux dire un moteur à courant enfin un générateur à courant continu ça peut être une dynamo ce qu'on appelle une dynamo qui va fournir je veux dire une force électromotrice continue ça peut être voilà des piles des piles ça peut être des accumulateurs ça peut être enfin c'est tout ce qui va donner du courant continu ça peut être aussi une transformation bien sûr de courant alternatif vers du courant continu voilà ça peut être une transformation la source ici elle est alternative mais on peut la transformer en continu comment par un système à l'aide de redresseur voilà enfin plutôt voilà je veux dire ici je suis en pur pur continu je m'excuse je veux pas parler de redresseur au quoique est ici parce que c'est pas le but mais disons que principalement ça va être des batteries des batteries et de quoi on s'appelle ça je sais plus comment ce qu'on appelle ce que vous utilisez pour les téléphones les téléphones vous avez des chargeurs un chargeur voilà là ce moment ça va vous mettez sur la prise secteur qui est du courant alternatif et le chargeur va charger en courant continu faible temps faible très faible tension bien sûr votre portable par exemple si c'est un portable ou si c'est un ni enfin tout ce qui est élément je veux dire high tech de nos jours que les gens utilisent pour communiquer un gsm iphone ipad portable même même les ordinateurs tout ça je veux dire ont besoin de de tension continue attention continue donc en fait on a des tensions redressées mais c'est pas le but du sujet ici voilà c'est passé du courant alternatif à un courant continu voilà un courant continu voilà donc on le fait au travers bon de composants électroniques avec condensateurs diode point à diode etc mais c'est pas le but c'est pas le but ici parce que je suis un peu trop loin ici je suis en train de juste de voir la force électromotrice par exemple si je prends une batterie une batterie voilà ou une dynamo qui va fournir je veux dire une force électromotrice on va la faire traverser au travers d'une résistance enfin on va faire on va câbler sur une résistance air et on va voir circulation d'un courant permanent et ceci va obliger la force électromotrice ici va obliger le potentiel a d'avoir un potentiel plus grand que potentiel b voilà il Merci. Bon, donc ici, en faisant ceci, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est la tension là, elle voudra quoi ? La tension, comme on a un courant de passage au travers de la résistance, on aura la création d'une différence de potentiel U. Bien sûr, vous aurez compris que U, c'est VA-VB. Différence de potentiel, c'est VA-VB. Et normalement, le potentiel, la convention générateur, j'espère que je ne me trompe pas, la convention générateur, c'est comme ceci. Voilà. Donc, j'espère que je ne me trompe pas dans la convention générateur. Non, je m'excuse. Ici, ça, c'est un générateur. Donc, le générateur, il est là. La section générateur, elle est là. Et ceci, ici, c'est donc la section récepteur. Donc, on a la section générateur, ici, et la section récepteur. Maintenant, 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 le sens du courant, il va du potentiel du plus grand vers le potentiel le plus petit, mais la convention récepteur, parce qu'il y a la convention générateur et la convention récepteur. La convention générateur, tout d'abord, le courant dans le générateur, il va du moins vers le plus. Pour avoir un circuit fermé, le courant, il fait comme ceci, encore en continu. Voilà, il circule comme ceci. Et on maintient le potentiel VA à un certain potentiel VA. On maintient le potentiel au point A grâce au potentiel positif de la force électromotrice, ici. Je maintiens un potentiel VA. Et grâce au potentiel négatif, ici, je maintiens un potentiel on va dire VB. Et donc, on aura toujours un déséquilibre VA plus grand que VB. Grâce au générateur. Voilà, grâce au générateur. Bon, maintenant, les conventions, je ne m'en rappelle plus. Le problème, il est là. Bon, je vais essayer de me jeter à l'eau et si je fais une erreur, j'essaierai de... je regarderai plus tard et je regarderai et je le mettrai en remarque. Je le mettrai en remarque. Pour moi, la convention... convention... si je m'en rappelle, la convention générateur, le courant va du moins vers le plus dans la générateur. La convention générateur, il est dans le même sens. Donc, E est dans le même sens que le courant. Voilà. Donc, on va du moins vers le plus et la force électromatrice, E va du moins vers le plus. Voilà. Alors, et la convention récepteur, je ne m'en rappelle plus. Donc, si je dis... si je dis V A-VB, est-ce que ce n'est pas une flèche comme ceci ? Ouais. Je vais... Voilà. Si je dis V A-VB, donc, l'extrime, V A. V A... Voilà. Je vais donner une petite théorie sur... Je vais... En fait, je vais... Comment est-ce qu'on appelle ça ? M'avancer. 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 Tout en me rappelant plus des conventions générateur-récepteur. Mais s'il fallait... Je veux dire... Si j'ai mauvais ici, si j'ai mauvais au niveau des conventions, j'espère avoir eu bon dans mes conventions. Si j'ai eu mauvais, je ferai une remarque en référence dans les... dans les remarques. Voilà. Dans les remarques. Donc, pour moi, si je m'en rappelle, parce que... ça date d'il y a très longtemps, la convention récepteur, le courant va du moins vers le plus, alors que... convention... La convention générateur, le courant va du moins vers le plus, alors que la convention générateur... récepteur, pardon, va du plus vers le moins. Voilà. Le courant... Bon, je répète. J'espère que j'ai bon. J'espère. Le courant va du moins au plus au niveau de la convention générateur et il va... Donc, du moins au plus. Le courant va du moins au plus pour la convention générateur, mais du plus vers le moins pour la convention récepteur. générateur. Donc, le courant va dans ce sens qu'il y a, là, du plus vers le moins. Voilà. Alors maintenant, la convention générateur pour les forces électromotrices ou les tensions, moi, pour ici, pour moi, j'espère ne pas me tromper, mais la convention générateur... générateur... La flèche est sur le plus alors que la croix est sur le moins. Donc, je fais la même chose pour la convention récepteur au niveau tension, différence de potentiel. La croix est sur le moins et... le plus est sur la flèche. Donc, un petit peu comme le générateur. Ça ne change pas, ça. Au niveau des conventions tension, les forces électromotrices, ça ne change pas. Elles sont les mêmes pour les générateurs et les récepteurs. C'est uniquement au niveau des courants que ça change. Au niveau de la convention générateur-récepteur-courant, là, ce n'est pas la même chose. Le courant va du plus vers le moins pour la convention récepteur et il va du moins vers le plus pour la convention générateur. Voilà. Et sinon, pour les différences de potentiel et les forces électromotrices, la flèche, c'est le plus et la croix, c'est le moins. Voilà. J'espère ne pas m'avoir trompé. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que je maintiens les différences de potentiel U constant parce que si je maintiens VA à un potentiel constant, si je maintiens VB à un potentiel constant, bien sûr, je maintiens VA grâce à un potentiel constant grâce au générateur qui va amener des charges pour essayer d'amener le point A au potentiel VA qui est celui du générateur. Alors, VA est constant. Maintenant, grâce au générateur, je ramène un potentiel au point B constant, mais qui est plus petit que A, potentiel VB plus petit que A, donc VA plus grand que VB. si VB est plus petit que VA parce qu'en fait c'est la borne négative, il est plus petit, donc VA est plus grand que VB parce que c'est la borne positive. La borne positive est toujours plus grande que la borne positive est toujours plus grande que la borne négative. Donc, si je fais VA, je le rends constant, VB, je le rends constant, mais VA moins VB, c'est constant. Et si VA moins VB est constant, R fois I est constant. Mais comme R est constant, dans ce cas-ci, si je mets l'hypothèse que R est constant, ben, fatalement, on retrouve un courant constant. Voilà. Je m'excuse. Donc, en fait, grâce à un générateur, je maintiens une différence de potentiel constante avec un courant constant en permanence. Donc, en fait, c'est comme si le générateur pompait les charges à partir de sa borne négative et les refoule vers la borne positive de manière à assurer la continuité électrique du circuit. Le courant circule dans un circuit fermé. Bon, maintenant, il y a juste un petit truc. ouais, mais vous allez me dire, ouais, mais si je câble ici, j'ai une résistance électrique aussi et ça va modifier le circuit, j'aurai la résistance là plus la résistance du câblage. Ouais, vous avez raison. Bon, pour essayer de rendre négligeable le câblage, eh bien, on va mettre du gros fil. Voilà. On va mettre du gros fil. Pourquoi ? Parce que on sait bien que la résistance R égale L sur S. Si j'augmente la section, en fait, la résistance diminue. Et si, plus je mettrai de gros fils et plus la résistance sera négligeable. Bien sûr, si la résistance diminue, ça veut dire que le courant va passer, va très bien passer. Le but, c'est d'éviter de faire un obstacle via les fils au courant. Le courant doit passer correctement dans les fils. Donc, en fait, il faut que la résistance soit la plus petite possible. Bon, la résistance nulle, ce serait l'idéal, mais bon, ce n'est pas le cas de figure. Ici, on a toujours une résistance. On a toujours une résistance à des fils. Toujours. Puisqu'on a des matériaux, donc on a le courant. Les électrons ont du mal à passer sur le matériau, plus ou moins mal à passer suivant un type de matériau à l'autre. Donc, et maintenant, pour un même matériau, il y a moyen de tricher, soit en augmentant en diminuant la longueur ou en jouant sur la section. pour un même matériau, pour un rond constant, eh bien, on peut jouer soit sur la longueur ou la section. Voilà, pour un rond constant. Donc, pour un type de matériau donné, je peux soit diminuer la longueur, mais ici, bon, je ne sais pas jouer sur la longueur. La longueur, elle est ce qu'elle est. Voilà. par contre, je peux jouer sur la section et la section, je veux dire, je peux augmenter la grosseur du fil. Et plus j'augmente la grosseur du fil et plus la résistance va diminuer. Et donc, plus la résistance sera négligeable et plus la résistance, je veux dire, ne jouera pas par rapport à la résistance de charge du récepteur. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire ? De nouveau, je peux écrire ceci. Donc, j'ai mon récepteur avec ma résistance R, mon courant qui va circuler. Et là, bien sûr, j'ai les bornes du générateur. Là, j'ai le plus, là, j'ai le moins, là, je câble comme ceci. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais ? Bon, j'ai mon point de connexion à la résistance et là, je mets du gros fil. En réalité, il faut faire très attention si vous mettez des batteries, par exemple, on mette du gros fil, Mais il faut faire attention à l'oxydation aussi. Si l'oxydation, je veux dire, est un frein au passage du courant aussi. Donc, il faut enlever l'oxydation pour avoir une bonne circulation de courant. Voilà. Et là, j'ai mis une grosse section. Au plus et au moins. Et donc, le courant, on va passer comme ceci puisqu'on a un circuit fermé au travers de la résistance au travers de la résistance. Et là, on a le point A et le point B. Et là, on a la borne positive du générateur qui va fournir une force électromotrice E. Voilà. Et j'espère que je ne me suis pas trompé dans les conventions. De toute façon, je le dirai en message. J'irai vérifier et je le dirai. Et là, on a la tension UAB qui va être généré grâce au passage du courant dans la résistance. Oui, bien sûr, vous comprendrez que sans force électromotrice, je n'ai pas de courant. Sans force électromotrice, j'ai une résistance qui ne sert à rien. J'ai juste du matériau. J'ai juste un fil. J'ai juste un fil. Par contre, pour avoir circulation de la courant, il faut un générateur qui va alimenter la résistance par un certain courant. Donc, on en dit que VA moins VB puisque le potentiel positif est plus grand A, VA moins VB égale R fois I. Donc, que vaut le courant ? Si je vais trouver le courant, le courant, c'est VA moins VB le tout sur R. Voilà que vaut le courant. Si on connaît la force électromotrice qui vaut UAB, UAB égale à la force électromotrice, voilà, on aura VAB. et en fait, VA moins VB, le courant, c'est UAB, c'est la tension borne OAB de tout sur R. Et là, je supposais qu'on avait un générateur de tension supposé idéal parce qu'après, je ferai une autre vidéo sur le générateur de tension réel. Et donc, dans un générateur de tension idéal comme ici, mais on va dire que le courant I qu'on voit ici, le courant I n'est uniquement fixé que par la résistance extérieure R. Voilà. Et elle n'est dépendante de rien d'autre. Donc, le courant I n'est dépendant de rien d'autre. I n'est dépendant que tout simplement de R. Tout simplement. Dans un générateur, comme je l'ai dit, idéal, il n'y a qu'un seul courant. I. Voilà. Si vous étiez tendez, bon, c'était là. J'espère ne pas m'avoir tompré sur les conventions générateurs et récepteurs. En fait, ça, c'était le générateur. J'ai un petit peu parlé du générateur à courant continu qui fait office de pompe à charge. Office. Qui fait office. Qui n'est pas une pompe à charge mais qui fait office. Une pompe, une pompe, ça a ses définitions bien précises, les pompes. Donc, on ne peut pas attribuer le mot pompe à n'importe ou à n'importe quoi. Par contre, on peut avoir une analogie de pompe à charge. Une analogie qu'on appelle un générateur à courant, dans ce cas-ci à courant continu. Puisqu'on a un sens de circulation de courant dans un sens bien déterminé. Soit dans un sens potentiel A vers potentiel B si V A plus grand que V B ou de potentiel B vers le potentiel A si V B plus grand que V A. On a une circulation de courant comme ceci dans un sens déterminé si V A est plus grand que V B. Et dans l'autre sens, le courant sera de l'autre sens si le potentiel V B est plus grand que celui de A. C'est-à-dire que le plus de générateurs sont en B et le moins en A. Et donc, à ce moment-là, le courant sera inversé au niveau du film. Et qu'on utilise des grandes lettres. V, ça veut dire potentiel. V, c'est potentiel au point. Potentiel d'un point. Et U, c'est la différence de potentiel. Voilà. I A B, c'est V A moins V B. Ça, c'est la lettre V en majuscule, majuscule, I en majuscule. On continue, on n'a que des majuscules en fait. On n'a que des majuscules. Bon, R, R, c'est un, je veux dire, comme une caractéristique, je veux dire, c'est une résistance. Que ce soit en courant continu ou en alternatif, le R, ce sera toujours une majuscule. Voilà. Par contre, tension, courant et force électromotrice, comment sait-on au travers d'un schéma qu'on a en courant continu? En voyant si on a des lettres majuscules d'office. Si on a des lettres majuscules d'office, on est en courant continu. Et c'est conventionnel. Majuscule égale courant continu. Enfin, pour ce qui est de courant, tension et force électromotrice. Maintenant, si vous voyez des lettres minuscules, ça veut dire que vous êtes en courant alternatif. Mais certaines personnes font des amalgames. Ils mélangent les lettres majuscules avec les lettres minuscules. À ce moment-là, c'est trompé parce qu'on ne comprend plus rien. Il faut adopter les conventions et respecter les conventions. Bon, ceci étant dit, tout ceci. Bon, j'ai terminé la vidéo sur le générateur à courant continu idéal. Ici, il est idéal. Voilà. Et j'irai voir si j'ai bon dans les conventions générateur et récepteur. Bon, si j'ai une petite erreur, je regarderai la vidéo et je vous ferai dire quoi. Mais bon, j'espère que j'ai eu bon. J'espère. Voilà. On va dire ça comme ça. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup.